bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une petite salade de pommes de verre aux aubergines très très simple pas compliqué donc vous prenez votre aubergine bien sûr que vous que vous aurez lavé et que vous coupez bon les mains ils sont grosses vous pouvez en prendre c'est comme vous voulez tout dépend de combien vous êtes à la maison ensuite voilà je coupe les aubergines comme ça un petit carré bon je termine tout ça et je reviens vers vous mes petits loups donc voilà j'ai coupé toutes mes aubergines en petits morceaux ensuite je vais prendre un oignon que je vais mixer donc voilà je vais mixer mon oignon voilà j'ai mixé mon oignon je prends ma poêle je mets de l'huile je vais mettre mes oignons je vais mettre mes aubergines en même temps on va tout mettre en même temps je mets de l'huile je mets un oignon je mets un oignon je mets un oignon On va mettre un peu d'ail, voilà, moi c'est de l'ail surgelé, on mettait 2-3 gousses d'ail, ça va fondre. Là on va mettre du sel, du poivre, du paprika, on va mettre un peu de clercule, voilà, on laisse bien cuire comme ça, tranquillement, on mélange d'abord. Ensuite, moi je vais rajouter des carottes, vous mettez une ou deux carottes, ça dépend de vous et de la quantité que vous voulez faire. Je vais mélanger bien. Voilà, on laisse cuire comme ça. Ensuite, je mets un gros verre d'eau. Là, on va mettre un bouillon de légumes. Après, c'est pas culpatif, j'ai pas envie de mettre le bouillon de légumes. C'est une recette assez simple. Pour l'été, franchement, un petit goût. Pas besoin de viande, rien de tout ça. Après, vous épicez comme vous voulez. Si vous voulez rajouter des épices ou pas. Je vais toujours goûter s'il manque pas de sel. Voilà, on laisse bien cuire comme ça. Je vais fermer le couvert et en attendant, je vais coucher mes pommes de terre. Donc voilà, là, j'ai laissé cuire 5 minutes. Vous voyez comment c'est. On va encore laisser cuire tranquillement. On n'est pas pressé. Là, j'ai pris des pommes de terre que je vais, bien sûr, couper. Donc, je termine de couper ça. Après, je reviens vers vous, mes petits loups. Donc, les petits loups, voilà, j'ai coupé mes pommes de terre. Après, vous coupez vos pommes de terre en petits carrés. Comme ça. Vous allumez votre sauteuse. Et on va les faire faire. Voilà, on va les couper en petits carrés comme ça. On se termine tout ça et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai fini de couper mes pommes de terre. Je vais les mettre à frire. Vérifions les aubergines. Vous voyez, ça cuit très, très vite. Là, c'est juste un petit peu les 40 qu'il faut laisser cuire. Et après, l'eau va être absorbée. Il n'y aura plus d'eau, vous allez voir. Il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Ça dépend de la taille de vos oeufs d'argile, et combien vous en avez, c'est à vous voir après. Donc, voilà, les tautilous. Moi, comme vous voyez, ça a bien absorbé tout l'eau. Comme je vous l'ai dit, ne mettez pas beaucoup d'eau. Il faut que ça soit comme ça, tout est cuit à l'intérieur. Et après, vous laissez votre feu tout doucement, un feu doux. Par contre, si vous voulez, vous pouvez mettre de la tomate. Moi, je n'en mets pas, mais vous pouvez mettre de la tomate. Après, vous pouvez faire à votre sauce. Voilà. Moi, je n'ai plus à attendre que mes frites soient prêtes pour pouvoir mélanger tout cela. Vous allez voir, ça va être un délice. Délice, 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 délice. Délice. Tout est bien cuit, là. J'ai goûté. Le saisonnement, ça va. Il ne manque rien. Toujours goûter aussi. N'oublie pas de goûter. Donc, voyons voir. Mes frites. Voilà. Là, je vais les laisser goûter. Elles sont prêtes. Je ne vais pas mettre de sel parce que j'ai déjà mis assez de sel. Donc, c'est pour ça goûter toujours. Donc, les petits loups, voilà. Là, j'ai laissé à feu doux. Et mes pommes de terre sont prêtes. Je mets mes pommes de terre. Toujours à feu doux, bien sûr. On mélange bien. Juste, on va mélanger parce que les pommes de terre sont cuites. Les légumes sont cuits. Tout est cuit, comme vous voyez. Après, vous disposez ça sur une assiette. Vous mangez ça avec du pain. Je peux vous dire que c'est super bon et ça change. Et c'est pas cher. C'est économique. Franchement, les petits loups. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, vous pouvez bien sûr vous faire plus joli. Mettre un peu de persil par-dessus comme ça. Voilà. Voilà. Moi, j'éteins mon feu. Et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster, mes petits loups. Donc, les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager. Bye bye, les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit.